Bonjour et bienvenue dans cette 28e vidéo de la série Python Special Machine Learning. Aujourd'hui, nous allons continuer notre analyse du dataset du coronavirus en faisant ensemble le pré-traitement des données, ce qu'on appelle en anglais le pre-processing. On dit souvent que cette étape est la plus longue et la plus difficile dans le travail d'un data scientist, mais dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche simple, rapide et efficace qui va vous permettre de faire du très bon pre-processing sur n'importe quel dataset et sans vous prendre la tête. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, pour rappel, le pre-processing, c'est l'étape qui consiste à préparer nos données avant de les fournir à la machine pour son apprentissage. Le but est à la fois de mettre nos données dans un format propice au développement de modèles de machine learning, mais également d'avoir le dataset le plus propre possible afin d'améliorer la performance de notre modèle. Pour ça, il existe une tonne d'opérations possibles. On peut encoder nos données, les normaliser, nettoyer les valeurs manquantes, nettoyer les valeurs aberrantes, sélectionner les meilleures variables, créer de nouvelles variables, extraire certaines caractéristiques. Bref, il existe beaucoup d'opérations possibles. Et au milieu de tout ça, il est très facile de se perdre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche qui est à la fois très simple à suivre et très efficace. Cette démarche consiste à mettre de côté toutes les opérations un peu avancées, comme la sélection de variables ou l'extraction de caractéristiques, pour se concentrer uniquement sur le strict minimum, à savoir les opérations qui vont nous permettre de remplir l'objectif 1. Mettre les données dans un format propice au machine learning. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se contenter de faire trois choses. Créer un train set et un test set, encoder nos variables, et nettoyer les valeurs manquantes. Voilà, c'est tout. Basta. Ensuite, avant même de commencer à faire de la sélection de variables, de la normalisation ou de la génération de polynômes, on va créer un premier modèle de machine learning. Aussi simple soit-il, on va créer un modèle de machine learning, on va l'évaluer et on va en faire le diagnostic. À partir de là, on va pouvoir tenter d'améliorer la performance de notre modèle, avec les différentes opérations de pre-processing que j'ai mentionnées. Par exemple, si le modèle est en overfitting, alors on va essayer de faire de la sélection de variables pour améliorer la performance de ce modèle. Autrement dit, la démarche de travail que je vous conseille de suivre est extrêmement pragmatique. On commence par faire le strict minimum, à savoir train test, encodage et élimination des valeurs manquantes. On développe un modèle extrêmement basique, par exemple un arbre de décision, et à partir de là, on est dans une boucle itérative dans laquelle on part d'une idée, on l'implémente et on l'évalue. Idée, code, évaluation. Idée, code, évaluation. Et en faisant ça, pas à pas, eh bien on arrive à avoir un code assez robuste de pre-processing. Bon, je pense que vous avez bien compris l'idée, donc maintenant, on passe à la pratique. Donc, suite à la dernière vidéo, on avait effectué un certain nombre de modifications sur notre data frame df. Mais rappelez-vous, ce data frame n'était que la copie du data frame originel, celui qui stockait réellement nos données, le data frame data, avec lequel on avait chargé nos données. Donc, en général, quand on a fini de faire l'exploration de nos données sur cette copie avec laquelle on a pu jouer et un petit peu explorer, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on refait une copie du data frame data. Comme ça, on peut repartir sur des bases pures, solides. Donc, c'est parti. Pour la suite de notre projet, on recrée une copie de notre data frame data. En général, on lui donne un autre nom. Comme ça, le data frame qui a servi au pre-processing est toujours disponible. Et on peut continuer à observer certaines choses dessus. Mais bon, pour cette vidéo, on va tout simplement garder le nom df. Ça simplifie un petit peu les choses. Donc, à l'heure actuelle, ce data frame est exactement comme celui qu'on avait au tout début de la vidéo 27, c'est-à-dire qu'il contient 111 colonnes, beaucoup de colonnes inutiles, comme la colonne patient id. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de sélectionner d'office les variables qu'on avait pu identifier comme réellement utiles dans la vidéo 27, la vidéo précédente. Concrètement, ça veut dire qu'on va recréer les sous-ensembles qu'on avait pu identifier. Donc, en utilisant, par exemple, une variable missing rate qui nous donne les différents taux de valeur manquante pour chaque variable. À partir de laquelle, on va tout simplement copier-coller le code qu'on avait pu écrire la dernière fois. Donc, pour filtrer les colonnes de type 100 et les colonnes de type viral. Et on va également créer une liste de colonnes importantes qui sont l'âge et, bien sûr, notre target. Grâce à ces trois sous-ensembles, eh bien, on va filtrer notre data frame df en disant que df est égal à la liste keycolumns plus bloodcolumns plus viralcolumns, ce qui nous donne le résultat suivant. Autrement dit, on se retrouve avec les 33 colonnes qu'on avait identifiées la dernière fois, colonnes assez utiles. Et on repart sur des bases saines sur lesquelles on va maintenant pouvoir faire le preprocessing. Donc, pour commencer, on va importer depuis le module modelSelection de Sykit-Land la fonction trainTestSplit. Cette fonction va nous être utile pour créer un trainSet et un testSet. Donc, on écrit ces deux choses avec trainTestSplit dans lequel on fait passer df puis on va faire passer un testSize qui va peut-être être égal à, disons, 0,2 parce qu'on a quand même pas mal de données. Donc, je pense que 20% dans le testSet, c'est pas mal. 20% de 5000, c'est déjà pas mal. Et on va fixer notre aléatoire avec RandomState égale 0. Donc là, vous êtes peut-être en train de découvrir la fonction trainTestSplit sous un nouvel angle parce qu'en général, on y fait passer un x et un y et on écrit xTrain, xTest, yTrain, yTest. Mais la fonction trainTestSplit, on peut aussi s'en servir pour découper tout simplement en deux un dataframe df en un trainSet et un testSet de façon complètement aléatoire avec un RandomState et un testSize que l'on définit. Et bien sûr, si vous ne voulez pas avoir d'erreur, n'oubliez pas de mettre un petit underscore que j'ai oublié ici. Donc, à ce stade, on va voir à quoi ressemblent notre trainSet et notre testSet. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la variable clé. Donc, on va vérifier le nombre de valeurs que l'on a eues aléatoirement dans les deux parties. Donc, on fait trainSet.valueCounts et on va voir qu'on obtient dans notre trainSet 4000 cas négatifs et 400 cas positifs. Donc, ça correspond bien à 10%. Et si on fait la même chose pour notre testSet, très important de vérifier ça juste pour être sûr qu'on garde des bonnes proportions. Alors, on voit que dans notre testSet, on aura 1000 valeurs négatives et 1000 cas positifs. Bien, maintenant qu'on a créé un trainSet et un testSet, on va pouvoir passer au nettoyage. Bien sûr, le testSet, on le met de côté et on n'y touche jamais. On n'a pas le droit de voir ce qu'il y a dedans. On n'a pas le droit de le manipuler à notre avantage. Non, il reste de côté et ce sont nos données futures. Donc, passons à l'encodage. Durant l'analyse de la dernière vidéo, on a pu voir en examinant les variables qualitatives, c'est-à-dire toutes les variables de type Objects, qu'on avait en fait quatre grandes catégories. La catégorie négative, positive et detected, not detected. Donc, pour effectuer notre encodage, on va commencer par créer un dictionnaire qui va relier les catégories positives, négatives à des nombres 0, 1, etc. Donc, on va créer un dictionnaire positive associé à 1. En général, positive, c'est 1. Négative, c'est 0. Detected, c'est 1. Et on avait également un not detected qui va donc être associé à 0. Maintenant, avec ce dictionnaire, on va utiliser la fonction map de Panda pour appliquer cette fonction à toutes les colonnes que l'on va rencontrer, toutes les colonnes de type Objects. Donc, on écrit une boucle for column in df.select dtypes toutes les colonnes donc de type Objects. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va dire que df de cette colonne est égal à df de la colonne .map code. Donc, on va appliquer cette fonction ou ce dictionnaire à tous les éléments de chaque colonne que l'on rencontre dans les colonnes de type Objects. En exécutant ce code, il est possible qu'on ait un petit message d'avertissement. Ne vous en faites pas, c'est juste une petite note à notre attention qui nous dit il vaut mieux utiliser .lock, etc. Vous en faites pas. A ce stade, donc, si on observe df on va voir que toutes les variables qualitatives sont remplacées. C'est super. Donc, si on fait df.dtype.valueCounts voilà, on voit qu'il n'y a plus de variables de type Objects dans notre dataset. Encodage terminé. Maintenant, pour faire les choses proprement, on va copier-coller dans une fonction encodage ce qui va nous permettre par la suite de traiter aussi bien notre train set et notre test set avec cette fonction. Ça va être beaucoup plus rapide. Donc, maintenant, de la même manière, on va donc créer une fonction imputation pour éliminer nos variables manquantes dans laquelle on va faire passer un data frame que ça soit le train set ou le test set et dans cette fonction, ce qu'on va faire pour le moment, la chose la plus simple qu'il puisse y avoir, c'est de simplement retourner drop na. Voilà, on va écrire df.drop na sur l'axe 0. Aussi simple que ça. On compile notre fonction et pour finir, on va donc créer une fonction preprocessing dans laquelle on va dire que df est égal à encodage de df, donc on va faire l'encodage. Ensuite, on va dire que df est égal à imputation de df, on va faire l'imputation et on va finir cette fonction en créant le x et le y dont on a besoin pour faire du preprocessing. Donc, on aura à la fois le x train lorsqu'on fera passer le train set ici et le x test lorsqu'on fera passer le test set dans cette fonction. Donc, on va faire quoi ? On va dire que x est égal à df.drop de la colonne SARS-CoV-2 en précisant donc que c'est sur l'axe 1 qu'on veut éliminer SARS-CoV-2 résulte donc toute la colonne et on va dire que y c'est égal à df de SARS-CoV-2 résulte. Pour finir, on retourne x et y et voilà, on a notre fonction de preprocessing qui est complétée. A présent, on va donc faire passer notre train set et notre test set dans cette fonction. On a écrit donc que x train et y train est égal à preprocessing du train set comme ceci et on a le même message que tout à l'heure qui nous indique .lock, etc. Ce qu'on pourrait faire d'ailleurs, ça serait d'imprimer un petit rapport nous indiquant la taille de y enfin la taille, le nombre de cas positifs et négatifs que l'on retrouve dans y après avoir effectué l'imputation puisqu'il sera nécessairement différent des valeurs qu'on avait ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit y point value counts et donc, on voit que dans notre train set, on aura 258 cas négatifs et 38 cas positifs pour entraîner notre modèle et si on observe ça sur le test set, on aura 50 cas négatifs et 12 cas positifs pour évaluer notre modèle. Donc, ça y est, à ce stade, on a fait la version la plus simple, la plus basique possible de notre pre-processing. Là, notre dataset est prêt, on peut entraîner un modèle. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer un modèle. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est de créer un arbre de décision parce que ce sont les modèles extrêmement rapides et extrêmement faciles à comprendre. ça va être très utile pour diagnostiquer le modèle, comprendre quelles sont les variables importantes et ce genre de choses. Donc, on entre ici dans la partie modélisation dans laquelle je vais importer depuis le module tree de scikit-learn l'estimateur decision tree classifier. Avec ça, je crée donc un modèle d'arbre de décision dans lequel je vais immédiatement fixer le générateur aléatoire sur 0. Ça, c'est très important pour avoir une répétabilité dans nos résultats et ainsi évaluer les différentes décisions qu'on va prendre, les idées qu'on va avoir dans ce cycle itératif que je vous ai présenté de façon cohérente. On est sûr à chaque fois que les idées seront évaluées de la même manière. Et puisqu'on parle d'évaluation, il est maintenant temps de créer une procédure d'évaluation qui soit robuste, claire et informative. Dans cette procédure, on va utiliser la métrique F1 parce que c'est une très bonne métrique pour avoir un bon aperçu entre le rapport de la précision et de la sensibilité. Ou bien la précision et le recall comme on appelle ça en anglais. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo 26, la précision et le recall ce sont des métriques qui nous permettent de mesurer les proportions d'erreurs de type 1 et d'erreurs de type 2 dans notre dataset. C'est-à-dire les proportions de faux positifs et de faux négatifs que notre modèle effectue. Donc depuis scikit-learn.metrics, on va importer le score F1 et on va également importer je pense et on va également importer des matrices de confusion pour voir ces rapports entre faux positifs et faux négatifs dont je vous ai parlé. et ça c'est une petite astuce on va importer un rapport de classification. Ça c'est un super outil qui va nous faire un bilan du bricole de la précision du score F1 et même de l'exactitude vous savez ce qu'on appelle accuracy. Enfin bref vous allez voir ce truc est vraiment très très cool. Ensuite on va également importer depuis le module model selection la fonction learning curve de scikit-learn parce que ça ça va nous être utile pour comprendre si notre modèle est en overfitting ou bien en underfitting et à partir de là on va pouvoir prendre des décisions et se dire tiens on va peut-être essayer de faire de la sélection de variables ou bien on va peut-être essayer de créer des polynômes et ce genre de choses. Ça c'est ce qui va nous être utile vraiment pour prendre ce genre de décision. Donc à partir de là on va donc créer une fonction évaluation dans laquelle on va faire passer notre modèle. Dans cette fonction on va commencer par entraîner le modèle sur les données x-train y-train ensuite on va calculer les prédictions de notre modèle sur le test set et on va afficher à l'écran notre matrice de confusion entre y-test et nos prédictions et ce qu'on va faire c'est qu'on va également afficher à l'écran notre classification report entre y-test et nos prédictions. Voyons voir déjà si notre code fonctionne avec ceci. Donc si on fait évaluation de notre modèle oui il n'y a pas d'erreur sur 54 cas négatifs dans notre test set on a pu identifier correctement 52 personnes en leur disant vous n'avez pas vous n'êtes pas positif voilà vous êtes négatif et on a fait deux erreurs donc deux personnes qui étaient censées être négatives on a dit ah on va vous mettre à l'hôpital parce qu'il semblerait que vous soyez contaminé ça nous donne donc une précision de 84% et un recall de 96% pour les gens négatifs et nous ce qui nous intéresse plus ce sont les cas positifs donc les cas où y est égal à 1 et je vous rappelle qu'il y avait 12 cas c'est ce qu'on avait pu voir ici donc y test compte 12 cas positifs c'est ce qu'on retrouve ici et bien là on peut voir que donc on a correctement identifié 2 cas positifs avec notre modèle et on a incorrectement rejeté 10 personnes donc parmi les 12 individus qui étaient porteurs enfin en tout cas qui sont normalement positifs au virus d'après le dataset on a pu en identifier seulement 2 ce qui nous donne un recall de 17% en gros ça veut dire que on a seulement identifié 17% des cas positifs au coronavirus avec ce modèle de machine learning pas terrible vraiment pas terrible mais c'est qu'un premier modèle on l'a créé en quelques minutes à peine on a fait aucun pre-processing si ce n'est les opérations de base et maintenant on va rajouter dans cette fonction d'évaluation des learning curves pour comprendre si notre modèle est en underfitting ou en overfitting donc si vous avez besoin d'un petit rappel sur les learning curves on avait vu ça dans la vidéo 21 sur 30 pour les utiliser il faut donc créer trois variables une variable n une variable train score et une variable val score pour notre score de validation ces variables sont donc le résultat de notre fonction learning curve qui utilise la validation croisée la cross validation pour entraîner et évaluer notre modèle défini ici sur plusieurs splits de notre dataset donc on indique que la variable modèle qui est ici doit être entraînée sur le x train et le y train avec une cross validation par exemple égale à 4 en découpant le train size en allant de 0 par exemple 0,1 à 1 donc pour ça on peut faire ce pourcentage avec l'inspace de NumPy dans lequel on va dire que c'est l'inspace de 0,1 à 1 en prenant par exemple 10 découpes et pour finir dans tout ça on va rajouter un scoring qui va être égal au score f1 puisque comme je vous le disais le score f1 c'est un très bon rapport entre la précision et le recall et ça nous permet de comprendre si notre modèle arrive à la fois à bien identifier les cas positifs et bien identifier les cas négatifs donc une fois qu'on a calculé les différents scores avec cette learning curve qui vont donc être dans le train score et le validation score ce qu'il faut faire c'est visualiser tout ça dans un graphique matplotlib donc on va commencer par créer une figure ensuite on va afficher avec une courbe plot l'évolution du train score en fonction de n c'est à dire en fonction du nombre d'échantillons qui ont servi pour l'entraînement du modèle donc pour ça on fait train score point mean puisqu'il faut prendre la moyenne de tous les résultats pour une cross-validation donc la moyenne sur l'axe 1 alors ça si vous voulez comprendre pourquoi il faut un petit peu examiner les shapes de votre train score et également revoir la vidéo 21 sur 30 que j'avais fait sur la sélection de modèle et on va copier cette ligne et la coller en dessous pour faire exactement la même chose sur le val score et à présent si on exécute cette cellule et qu'on réexécute notre code voilà on obtient les courbes d'apprentissage pour notre modèle en cours et là on peut commencer à faire le diagnostic de notre modèle donc là que voit-on et bien on voit tout de suite que notre modèle est en overfitting pourquoi et bien parce que le modèle a un score de 100% sur les données du train set donc il a parfaitement appris sa leçon il est ok sur le train set par contre il est incapable de généraliser sur de nouveaux cas quand on lui montre des données du validation set donc des données qu'il n'a pas vues durant son entraînement et bien on obtient voilà une performance F1 je vous rappelle que c'est le score F1 qui est observé ici et bien on obtient une performance beaucoup moins bonne voilà au mieux on obtient 50% ce qui est déjà très bon mais ce grand écart nous indique que le modèle est en overfitting à partir de là on peut donc essayer de modifier notre dataset pour lutter contre cet overfitting par exemple on peut commencer par fournir plus de données à la machine c'est en général quelque chose qui fonctionne très bien contre l'overfitting de plus ici on dirait qu'on est en train de monter progressivement plus on a de données plus le score sur le validation augmente donc allons-y au lieu d'utiliser un drop NA ce qui nous donne vraiment très peu de données sur l'apprentissage et le test et bien on va modifier cette fonction imputation avec autre chose et c'est là qu'on commence à faire du pre-processing de façon intelligente c'est la démarche dont je vous parlais on commence avec le pre-processing le plus basique possible et on teste des idées au fur et à mesure pour améliorer la performance du modèle c'est comme ça qu'on fait du pre-processing donc à la place d'utiliser drop NA ce qu'on pourrait faire ce serait d'utiliser un fill NA donc de remplir toutes les valeurs manquantes de notre dataset toutes ces données là avec une valeur extrême par exemple un moins 999 donc là on voit tout de suite qu'on obtient toutes les données aucune donnée n'a été éliminée donc on a beaucoup plus de valeur et si on entraîne notre arbre de décision là dessus donc on ne change rien de toutes ces cellules tout ce qu'on fait c'est qu'on réexécute notre évaluation et bien là on voit que le score est nettement moins bon le score est nettement moins bon déjà pour commencer on avait tout à l'heure un train score à 100% et maintenant il diminue il est plus qu'à 30% c'est très mauvais et pour le validation score c'est encore pire donc on n'a même pas besoin de regarder notre matrice de confusion tout le reste on sait d'office que c'est pas une bonne chose donc avoir plus de données pourrait nous aider c'est indéniable mais on ne peut pas faire ça en se contentant d'un fil NA moins 999 ça ça ne marche pas alors à ce stade on pourrait tenter autre chose on pourrait se dire qu'on laisse le fil NA mais qu'on rajoute une variable qui nous indique la présence de valeurs manquantes vous vous rappelez de Missing Indicator de Psychit Learn qu'on avait vu dans la vidéo sur les imputeurs et bien c'est exactement ça alors bien sûr c'est pas dit que ça marche si ça se trouve ça va pas marcher mais on a une formule ici qui nous permet d'évaluer nos idées bah allons-y générons des idées mettons ces idées en place et évaluons-les c'est aussi simple que ça donc c'est parti dans notre fonction imputation en même temps que l'on impute nos données ce qu'on pourrait faire ça serait de créer par exemple une variable is NA qui est égale à une de nos variables par exemple cette variable au hasard parce que ça a l'air d'être une variable dans laquelle il manque des données donc on va prendre cette variable et on va dire si en effet c'est une variable manquante mais il n'y a pas que ce genre de variable qui nous donne des données manquantes il y a également les variables de type 100 donc on va par exemple prendre le cossit avec cette variable qui est également is NA et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'utiliser un or voilà donc si l'un ou l'autre est manquant alors on va indiquer que is NA voilà on va mettre un true dans is NA je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec un or mais on va tester on va voir si ça ne retourne pas d'erreur et apparemment ça nous retourne une erreur oui avec le any ou le all le or ne fonctionne pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser le ou classique celui qu'on utilise normalement en c en c++ ce genre de langage et donc cette fois-ci ça a bien fonctionné on réévalue notre modèle et non clairement alors ça a un peu mieux fonctionné mais non c'est toujours pas ça donc clairement le fill NA voilà on le voit ça ne donne pas des bons résultats donc clairement le fill NA même couplé à une histoire de missing indicator ça ne fonctionne pas donc on va laisser tomber cette idée à présent on va explorer un autre type d'idées qui peut nous permettre de lutter contre l'overfitting et cette idée c'est la sélection de variables donc pour commencer on va enlever nos deux idées de fill NA on va redire que df est égal à df.dropNA sur l'axe 0 on va recréer notre train set et notre test set et on va réentraîner notre modèle et à partir de ce modèle on va utiliser l'attribut feature importance qui nous dit quelles sont les variables les plus importantes dans la découpe de l'arbre de décision regardez je vous montre tout de suite on écrit model.feature importance ça nous retourne un tableau un tableau un petit peu difficile à lire donc ce qu'on va faire c'est que ce tableau on va l'injecter dans un data frame panda dans lequel pour chaque valeur on aura la colonne associée donc on écrit pd.dataframe avec ces valeurs et en index on va prendre les colonnes de notre train set donc on fait x train qui a un data frame panda également donc on peut écrire x train .columns et ça nous donne le tableau suivant très intéressant et ce qu'on va faire maintenant encore mieux c'est qu'on va visualer ce tableau avec un graphique bar donc on fait .plot .bar et bim on se retrouve avec un graphique qui nous montre où sont les variables les plus importantes pour notre arbre de décision pour le faire un peu plus grand on n'hésite pas à mettre un fix size avec par exemple 12,8 donc c'est un petit peu plus lisible et là on se rend compte de quelque chose de très intéressant c'est que pour notre modèle ce sont les variables de type 100 les plus importantes et ce ne sont pas vraiment les variables de virus mais en fin de compte ce n'est pas si surprenant parce que quand on avait fait l'analyse target variable dans la vidéo précédente target blood on avait vu que par exemple les platelets étaient clairement significatifs d'une différence entre les cas positifs et les cas négatifs et de la même manière pour par exemple les leucocytes et qu'est-ce qu'on observe ici et bien que les leucocytes exposent complètement le plafond voilà les platelets également ensuite on a red blood cell et le reste voilà c'est intermédiaire mais toutes les données liées au virus ça ne l'est pas tellement donc à partir de ce graphique on peut faire deux choses la première c'est de définir un seuil un threshold en dessous duquel les variables ne sont pas sélectionnées par exemple on pourrait choisir un seuil égal à voilà 0,01 et toutes les variables qui sont en dessous de ce seuil c'est-à-dire en dessous de là où j'ai la souris toutes ces variables elles partent à la poubelle ça c'est une première possibilité maintenant une autre possibilité c'est de se rendre compte que en fait la majorité des variables qui n'ont aucune importance sont les données virales donc pourquoi est-ce qu'on supprimerait tout simplement pas ces données ça pourrait être intéressant et ça pourrait être d'autant plus intéressant que lorsqu'on revisite le graphique des valeurs manquantes qu'on avait tracé dans la dernière vidéo on s'était rendu compte que entre les données de type sang et les données de type virus ou maladie les valeurs manquantes ne sont pas très bien alignées donc si on fait un drop NA sur tout le dataset on perd énormément de valeur en revanche si on fait un drop NA uniquement sur les variables de type sang puisqu'on s'occupe pas des variables de type virale peut-être qu'on aura plus de données avec lesquelles travailler et qui dit plus de données dit une potentielle augmentation de notre validation score donc c'est parti on va tester ces différentes idées en commençant par exemple par éliminer toutes les variables de type virale donc ce qu'on pourrait faire ça serait revenir au tout début là où on avait fait la création des sous-ensembles au début de notre analyse et d'enlever momentanément le sous-ensemble viral columns on se retrouve donc avec key columns blood columns on recrée notre data frame on recrée un train set et un test set donc on découpe aléatoirement mais toujours en gardant le même random state c'est très important pour la reproductibilité je crois qu'on dit comme ça en français et donc si on exécute notre pre-processing déjà voyons ce qui se passe sur les données disponibles et bien on voit qu'on a plus de données pourquoi parce que au moment de faire le drop NA on a fait ce drop NA uniquement avec les données de 100 c'est à dire que toutes les variables qu'on a ici n'ont pas joué de rôle lors de l'élimination des variables ce sont seulement ces variables là et donc à partir de ce train set et de ce test set qui est juste en dessous si on réentraîne notre modèle et bien on se rend compte que on n'a pas réussi à améliorer la situation on a toujours un problème d'overfitting qu'il faut résoudre mais ne perdez pas espoir parce qu'on est sur le chemin de la réussite on teste simplement les idées les unes après les autres donc l'idée suivante c'est d'utiliser un modèle régularisé ou un modèle qui lutte contre l'overfitting et un très bon exemple c'est la random forest donc au lieu d'utiliser un arbre de décision on pourrait immédiatement utiliser depuis le module ensemble de saykit-learn le classifier random forest on va donc remplacer ça par une random forest à ce stade on n'est pas en train de régler les paramètres de nos modèles ça on le fera dans la prochaine vidéo là on essaye de régler notre dataset pour qu'il nous donne de bons résultats sur un modèle on va dire un modèle bidon façon de parler donc on revient tout en haut on remet les données virales dans notre dataset on réentraîne notre modèle cette fois-ci d'ailleurs c'est le modèle de random forest et on rejette un petit coup d'œil à notre graphique l'autre idée qu'on avait donc c'était de définir un seuil de threshold mais maintenant que je regarde ce graphique je me rappelle de quelque chose quelque chose qu'on avait vu dans la dernière vidéo c'était que lorsqu'on avait créé une variable est malade qui considérait si n'importe quel patient était malade ou testé positif parmi les autres maladies on voyait qu'on avait certaines différences assez significatives dans les tests sanguins par exemple sur les lymphocytes chose que l'on ne détectait pas forcément sur les gens atteints du coronavirus donc il serait possible qu'en créant une variable est malade comme ce qu'on avait pu faire dans l'exploration de données on atteigne de meilleures performances sur notre modèle de machine learning c'était ça l'intérêt de faire l'exploration de nos données et tester différentes idées donc dans notre chaîne de preprocessing on va rajouter une fonction une fonction qu'on va appeler feature engineering puisque c'est comme ça que ça s'appelle ça s'appelle créer des variables à partir des variables déjà existantes dans laquelle donc on va dire que on crée une variable df est malade encore une fois ça ne veut pas dire que le patient est réellement malade ça veut juste dire que l'individu est testé positif à une autre maladie mais bon pour simplifier les choses on va dire est malade et donc df est malade c'est égal à df de viral columns donc toutes les colonnes dans lesquelles il y a un virus dont on fait la somme sur l'axe 1 et dont on vérifie si la somme est supérieure ou égale à 1 il suffit que la personne ait au moins une maladie voilà donc une fois qu'on a créé ça ce qu'on fait c'est qu'on return df et du coup ce qu'on pourrait faire c'est en même temps éliminer toutes les variables virales à l'exception de cette variable est malade puisqu'on a juste l'information qu'une personne a été contaminée donc toutes ces variables qui pour l'arbre de décision ou la forêt de décision n'ont pas vraiment d'importance toutes ces variables sont quand même combinées en une seule variable en tout cas l'information clé donc on va dire que df est égal à df.drop de toutes les colonnes viral columns en précisant l'axe donc axe égal 1 ensuite cette fonction feature engineering on va la rajouter avant l'imputation évidemment on exécute ça on refait notre preprocessing donc on a à nouveau plus de variables dans notre train set et dans notre test set évidemment on évalue notre modèle et on constate que non la performance ne s'améliore toujours pas on est sur une pente ascendante mais elle est moins bonne que ce qu'on avait au tout début avec notre arbre de décision sur un dataset tout petit cependant ne perdez pas espoir on est sur la bonne voie on teste simplement des idées et c'est normal de ne pas y arriver du premier coup et c'est même un bon signe maintenant en jetant un coup d'oeil à notre graphique on se rend compte que oui il y a toujours énormément de variables qui ne jouent pas une très grande importance il y en a beaucoup qui sont en dessous des 5% donc bon on pourrait tenter de définir un seuil avec par exemple le selector select from model qu'on avait vu dans la vidéo 23 sur 30 sur la sélection de variables mais ce qu'on pourrait aussi faire ça serait d'utiliser le selector select key best qui utilise un test statistique pour faire sa sélection par exemple on pourrait essayer un test de ANOVA ça ça pourrait être pas mal donc pour ça dans notre partie modélisation on va créer une pipeline ça va nous permettre de faire ce select key best en étant cohérent entre le train set et le test set donc on va commencer par importer depuis scikit-learn.pipeline la fonction make pipeline ensuite on va aussi importer depuis scikit-learn.feature selection la classe enfin le transformeur qui s'appelle donc select key best comme ceci à partir de là notre modèle on va le transformer en modèle de pipeline dans lequel on va commencer par faire un select key best dans lequel comme je vous disais on va utiliser un test de ANOVA le test de ANOVA on le trouve dans feature selection en tant que f classif donc on va baser notre key best sur f classif en par exemple choisissant un nombre de features à sélectionner égal à k égal à 10 donc on va prendre les 10 meilleures variables celles qui ont les liens les plus forts en test de ANOVA entre notre target et nos variables x-train on a défini notre modèle et ce qu'on va faire c'est qu'on va évaluer ce modèle cette fois-ci on croise les doigts et là on commence à faire des progrès parce que certes notre recall est toujours assez faible le recall sur la classe 1 nous dit que seulement 30% des gens qui sont positifs ont été détectés en tant que positifs donc ça reste peu ça fait 5 personnes parmi 16 c'est pas terrible mais là on voit qu'on est sur une courbe ascendante encore une fois c'est pas mal peut-être qu'il faudrait jouer avec 2-3 variables 2-3 valeurs de k donc c'est ce qu'on va faire tout de suite on dirait qu'il nous faut encore moins de variables donc on va en essayer avec 5 ça paraît surprenant mais on va essayer littéralement puisque c'est le principe du machine learning essayez essayez et ouais clairement là on commence à avoir des bons résultats c'est curieux mais avec simplement on est parti d'un attesté dans lequel il y avait 111 variables et là on travaille simplement avec 5 variables pourtant on arrive à faire 44% de bonnes réponses alors certes c'est simplement sur 16 individus donc ça ne nous permet pas de faire une bonne estimation générale de la performance à l'avenir mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal d'avoir un recall de 44% un score F1 qui ça y est atteint les 50% c'est déjà bien ça et on voit que là ça monte ça monte donc on va continuer on va encore diviser par 2 alors si on divise par 2 je pense pas que ça va nous amener très loin mais on y va on divise par 2 c'est aussi une technique ça toujours diviser par 2 et puis si ça tant que ça diminue vous divisez par 2 si maintenant voilà là on n'est pas bon donc on va réaugmenter donc 2 features c'est clairement pas suffisant d'ailleurs on voit que notre modèle là commence à souffrir sur le train set donc on va passer à 3 variables et ça nous donne ouais ça nous donne quelque chose de moins bon qu'avec les 5 donc on va continuer on va passer à 4 alors pour aller plus vite on pourrait écrire une boucle fort mais ici je le fais pas je fais juste ça manuellement donc voilà 4 4 ça augmente 4 ça augmente même beaucoup wow on atteint presque les wow attendez on atteint presque les 60% de score F1 sur le validation score ça c'est beaucoup franchement ça c'est beaucoup du coup on va revenir à 5 ou 4 ce genre de choses et pour finir ce qu'on pourrait tenter de faire ça c'est une technique assez assez ultime on va dire non c'est pas une technique ultime mais c'est une technique qui fonctionne assez bien c'est de faire une expansion polynomiale donc on va utiliser polynomial features pour créer plein de variables suivi d'un PCA ou d'un select kbest par exemple on peut tenter de faire un polynomial features avec un degré égal à 2 ce qui va avoir pour effet d'élever chaque variable au carré et de multiplier également chaque variable avec ses différentes voisines ensuite pour filtrer tout ça on va garder simplement les 10 meilleures variables celles qui ont le score ANOVA le plus élevé et si on entraîne ce modèle alors on voit qu'on est vraiment sur la bonne piste ce qui laisse à dire qu'en intégrant tout ça dans notre boucle de pre-processing et en optimisant tout ça dans la prochaine vidéo avec un grid search CV alors on devrait obtenir de bons résultats donc voilà pour conclure avec cette vidéo ce que je voulais vous montrer c'était une démarche de travail dans laquelle on peut tester nos différentes idées de pre-processing alors vous pourriez vous dire ouais mais on n'a pas fait grand chose on n'a pas fait d'extraction de caractéristiques on n'a pas fait de normalisation alors oui par exemple la normalisation on ne l'a pas faite pourquoi ? parce que à ce stade ce n'était pas nécessaire vu qu'on développait des modèles basés sur des arbres et les arbres ne nécessitent pas de faire de normalisation mais ce que vous aurez remarqué sans doute c'est que le travail qu'on a fait a été guidé par des justifications à aucun moment on a commencé à écrire un pavé de pre-processing en fait nos fonctions de pre-processing ont été très petites on a juste fait un peu d'encodage très basique un peu de feature engineering très basique qui était basé sur ce qu'on avait pu découvrir dans la dernière vidéo une imputation une imputation assez basique mais dans laquelle on a testé différentes idées et chaque idée a été comme je viens de le dire testée on a justifié l'idée de base en se disant tiens on a un problème voici une possibilité pour le résoudre on a testé cette possibilité et on l'a soit acceptée soit rejetée à chaque fois et vous pourriez vous dire qu'on n'a pas fait grand chose mais on a fait énormément de choses parce qu'on a rejeté énormément d'idées mais ça c'est important parce qu'il y a énormément de codes par exemple que vous pouvez trouver sur Kaggle dans lesquels on écrit des pavés énormes de preprocessing sans avoir la moindre idée du résultat que ça va nous donner mais ça c'est pas intelligent ce qui est intelligent c'est de fonctionner étape par étape et c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo donc c'est la chose la plus importante que vous devez retenir voilà c'est la fin de cette vidéo de preprocessing sur le dataset du coronavirus vous pouvez accéder au code que j'ai écrit dans la vidéo sur mon github le lien est dans la description et si vous avez la moindre question n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires ou bien à vous rendre sur notre discord le lien est également dans la vidéo pour finir j'aimerais remercier tous les gens qui me soutiennent sur tipeee vous êtes de plus en plus nombreux ça fait chaud au coeur et au passage j'en profite pour vous dire que le bonus de ce mois arrive très bientôt vous en faites pas pour ça et voilà merci de vous abonner portez vous bien et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo je vous dis à très vite je vous dis à très vite